Faut-il se raser pour pouvoir pousser sa barbe plus vite ? Salut à vous les gars, bienvenue sur BeerCut, je suis Thomas, le fondateur de BeerCut. Vous avez tous les liens dans la description, restos sociaux, boutique, tout ce que vous voulez pour les curieux. Et vous pouvez cliquer sur le bouton rouge et s'abonner si vous voulez rejoindre notre barbeau et progonophile. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble si c'est vrai que se raser favorise la pousse du poil ou accélère la pousse du poil. Alors, on va voir donc deux choses. Première chose, l'amalgame qui a été fait. Et deuxième chose, comment dire, la vérité sur le sujet. Alors l'amalgame en fait, c'est qu'il y a un amalgame entre rasoir, donc rasé et épilation. Quand vous passez le rasoir, vous allez couper votre poil à ras la peau. Et quand vous épilez, vous allez retirer le poil. Alors c'est quoi la différence ? C'est-à-dire que quand vous allez vous épiler, vous allez retirer jusque à la racine du poil. Vous avez vraiment retiré le poil de A à Z. Paf, le poil est disparu. Alors quand vous allez raser, vous allez couper le poil à ras la peau. Ce qui fait que votre poil, il est encore présent. Il est juste coupé à ras la peau. Donc il n'est pas hyper visible. Et le lendemain, pouf, il a pris à moins d'un millimètre. Et vous le voyez. Et donc là, il y a un amalgame qui a été fait. Les gens pensent que du coup, ça favorise la pousse du poil. Alors que non, c'est juste parce que vous ne l'avez pas retiré en fait. Donc forcément, dès qu'il va recommencer à reprendre un peu de longueur, il va venir apparaître sur vos joues plus vite que l'épilation. Parce que le poil doit se recréer. Deuxième chose du coup, à propos de ce mythe, à propos de la barbe. Il faut savoir qu'en réalité, les gens disent aussi que se raser, ça favorise la pousse du poil. Parce que, en général, c'est à l'époque de l'adolescence, on se rase. Et puis, au fur et à mesure qu'on se rase, la barbe, elle apparaît de plus en plus. Et du coup, on croit que c'est parce qu'on se rase qu'au final, on commence à avoir de la barbe. Alors que non, pas du tout. C'est tout simplement parce que c'est la puberté, les gars. Alors la puberté, on ne l'a pas tous au même âge. Il y en a qui vont avoir à l'adolescence, 15, 16, 17, une autre de la vingtaine. Bref, on n'est pas tous égaux là-dessus. Mais vous savez qu'à la réalité, la barbe apparaît quand vous avez la puberté. Désolé pour la voiture. Et donc, voilà. Donc, il y a première chose, l'amalgame entre raser et épiler. Et deuxième chose, il y a la différence entre avoir la puberté et faire pousser sa barbe en se rasant. C'est exactement deux choses différentes. Et donc, se raser pour faire pousser sa barbe plus vite, c'est un mythe, les gars. Ce n'est pas la peine d'essayer de se raser à fond les ballons pour essayer d'avoir de la barbe. C'est totalement faux et vous allez perdre votre temps tout simplement. Donc, si vous voulez avoir de la barbe, la seule chose, c'est qu'il va falloir patienter. Et si vous avez de la chance, si vous avez une bonne portation de barbe, ça va arriver très vite. Voilà, c'était une petite vidéo sur ce fameux mythe. Je vous disais, cliquez sur le bouton rouge, s'abonner si vous voulez rejoindre notre barbe épogonophile. Et certainement, regardez dans la description. Il y aura certainement des choses qui vont vous plaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao !